... Être à la rue, ça veut dire quoi ? Comment raconter les difficultés et l'état d'esprit des sans-abri sans avoir passé une nuit dehors ? Est-ce qu'il y a une bonne manière de parler d'eux ? Peut-être même plusieurs. Je m'appelle Thomas Deveni, je suis journaliste et photographe. Lors de mes reportages, j'essaye toujours d'être au plus proche des personnes dont je raconte l'histoire. Alors pour rencontrer des sans-abri et être le plus à même de ressentir ce qu'ils me racontent, j'ai décidé de passer une dizaine de jours à la rue, à leur côté. Personne ne se retrouve à la rue de cette manière. D'une manière décidée et volontaire, avec un sac rempli d'affaires chaudes et du matériel pour filmer. avec la certitude de rentrer un jour chez soi et que ce temps passé dehors n'est que temporaire. Je ne sais pas si ma méthode est bonne. Mais j'ai choisi d'y aller. Pour comprendre, plutôt que d'ignorer. teil de l'assembler. Et là, on a fait du cycle. Mais j'ai choisi d'avoir des gens à baile et des gens à baile. Mais j'ai choisi d'avoir du temps. Je suis en train de faire. Mon istat, je suis en train de faire. Ça va sinon ? Ouais, on peut aller. Bon, premier instant dans la rue. Le premier sentiment qui me vient, c'est l'inconnu. C'est Paris, mais c'est l'inconnu. Se retrouver dehors sans destination, sans le moindre point de chute, c'est comme faire un pas dans le vide. Ça donne le vertige. Face à l'immensité de la ville, une question se répète. Tourner à droite, ou bien à gauche, mais pour quelles raisons ? Soudain, plus rien n'a de sens. Le temps s'allonge, et perd de sa valeur. Marcher tout droit, ne plus se poser de questions. Pour moi tout droit, c'est jusqu'à la Seine. Pour tuer le temps, je prends des photos. En plus d'être inutiles, elles sont nulles. Mais faire des photos, c'est aussi créer une distance entre la réalité et soi-même. Prendre du recul, pour ne pas s'y confronter trop brutalement. Plusieurs heures de marche plus tard, je tourne en rond. Et je m'en rends même pas compte. La nuit est vite tombée. Bientôt, il va falloir trouver un endroit pour dormir. Il est 23h, et je suis tout seul. Ou presque. Il y a encore de l'activité. Ce n'est pas le moment où je pourrais me coucher quelque part, et me dire que je suis tranquille pour quelques heures. Il y a quelqu'un qui dort. Une solution, la cour d'un immeuble de bureau. C'est sécurisé, et je connais le code. Je m'allonge sans même installer mon duvet. Après 20 kilomètres de marche inutile et aucune rencontre, la fatigue m'emporte. Il est à 6h du matin. Je pars parce qu'il y a peut-être des gens qui vont venir travailler. Je ne sais pas comment ils tombent dessus. Ce matin, pas de salle de bain. Pas de café. Pas de transition. Se lever directement dans la rue, c'est être agressé sans prévention. Il ne reste que le bruit, le manque de confort, les besoins primaires et les toilettes hors d'usage. Voilà. Ces regards qui se lèvent, je les sens. Mais c'est psychologique. J'ai dormi dehors, et j'ai l'impression que c'est écrit sur mon visage. Hôtel de ville. Quand je ressors trois heures plus tard, mon regard sur les gens commence à changer. Et sur la ville aussi. Tout m'agresse. Il n'est plus pas. Il n'est plus peut-être. Il n'est plus pas. Il ne faut plus de ce vacarme. Le parc des buts de Chaumont. Mon obsession, trouver le calme. Ici, pas de circulation. Plus presque. Entre 3 et 4 heures de sommeil, de 2h du matin jusqu'à 6h. Puis 4 fois la ligne 1 en entier pour dormir. Dormir dans une cour sécurisée, c'était un peu tricher. Les sans-abri n'ont pas les codes des portails. C'est parti. Alors ce soir-là, je tente le coup et je m'allonge sur un banc. Mais impossible de fermer l'œil. Je guette chaque passant. C'est compliqué. Je pense que c'est compliqué. Il faut que je fasse des rencontres. Ça devient une nécessité. Tout seul, je n'y arrive pas. Hier, place du colonel Fabien, j'ai remarqué quelqu'un qui faisait la manche devant le supermarché. Il m'a paru sympathique. Et je décide de retourner le voir. Il s'appelle Nicolas. Il vient du nord de la France. Il n'est à Paris que depuis 7 mois. Il n'est à Paris que je n'ai pas le temps de faire la manche devant le supermarché. Et ici, c'est vrai, ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas l'instant, mais tu vies tout ce que c'est. Voile de tout. Oui. Rien de voile. C'est compliqué de trouver un endroit où tu peux rester tranquille, quoi. Au final, comment tu arrives à dormir ? Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui n'arriveraient pas à dormir dans la rue. La fatigue ? Oui, je n'ai pas chaud. C'est top, ça te dérange. De quoi ? Ça te dérange. Ça te dérange ? Nicolas préfère ne pas être filmé. Mais il accepte que je reste à ses côtés. Le réveil est compliqué. Je me sens encore plus seul. J'ai besoin de me nettoyer de tout ça. Me décrasser le corps et l'esprit. J'ai commencé à en avoir un peu marre. Et puis je me cache sur ma capuche, sur mon bonnet. Je n'assume pas, quoi. Les bains-douches. La ville de Paris en compte 16 au total. Elles permettent de se laver gratuitement et sans condition. Quand c'est ouvert. Bon, c'est fermé, mais à priori, on est jeudi et il est 10h30, donc je ne comprends pas pourquoi. Je suis venu jusqu'ici pour rien, quoi. La fatigue prend le dessus. Est-ce que tout ça a du sens ? Passer de nuit dehors, ça a servi à quoi ? C'est suffisant pour être fatigué. Suffisant pour comprendre que c'est difficile, psychologiquement et physiquement. Mais c'est tout. Je suis à bout. Sur le point de lâcher l'affaire. Passer de nuit dehors, c'est aussi suffisant pour perdre tous ces repères. Même le silence de chez moi me paraît étranger. Le lendemain, je retourne dans la rue. Je retrouve Nicolas sur la place du colonel Fabien. Moi, je dis bonjour, une fois, deux fois, trois fois, c'est moi-même pas. Logiquement, la marche interdite. Là, ici, ça va sur le secteur. La police, elle croise, elle dit même bonjour. C'est pour ça, au final, que tu n'as pas envie d'aller ailleurs. Parce qu'ici, tu connais comment ça se passe. Tu commences à te connaître. Oui. Bon appétit. Et si tu es allé ailleurs, dans un autre quartier, il faudrait tout recommencer à zéro, quoi. Oui, bon, on sait, il faut rappeler, il faut connaître les gens, les ACF, tu ne peux pas... Tu ne sais pas, sans coup de tête, tu peux dialoguer avec elle. Oui, oui. Je connais quelqu'un que j'ai confiance. La rue a ses règles, et tisser des liens, ça prend du temps. Alors, faire confiance, c'est compliqué. Nicolas me présente son ami, Abdel. Ah oui. J'ai trouvé, au pied de canard. Ah oui. Ouais, il était mouillé, j'ai mis, j'ai séché après. J'ai vu que c'était du pied de canard, j'ai dit, ah là, c'est super. Tu dormais avec. Abdel est né en Algérie. Il a passé 14 ans à la rue au total. Et depuis l'automne dernier, il a posé ses bagages ici. C'est ce qui m'intéresse, c'est le monde des liens. Mais les lettres contemporaines, moi, je ne suis pas. Ouais. Non, un boucaillant, il faut qu'il y a au moins un siècle, c'est que les liens, qu'il y a ici. Comme dit Chandre Breton, ne confondant pas les livres de voyage et les livres qui font voyager. Qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, les livres? Dans la rue? Ouais. Par rapport à... Non, super délivrance du réel. Parce que le réel, il est exécrable, c'est pour moi. Question de solidarité mentale. Autrement, je suis cuit. Je t'ai dit, la rue m'a déjà pris toutes mes dents, mais la solidarité mentale, moi, je tire. Je me forge un esprit, surtout une âme. Baudelaire disait, pour ne pas sentir le poids du monde, enivrez-vous de vin, de poésie ou de vertu. Mais enivrez-vous, enivrez-vous, enivrez-vous. Moi, je m'enivre de poésie et de vertu. Le vin, j'ai arrêté le vin. Comme disait Guitry, tu crois noyer tes soucis dans l'alcool. Mais n'oublie pas, il s'aime l'ingé. C'est pas mal, ça. Et là, ce que tu me disais, finalement, pourquoi t'es sur la place du colonel Fabien, ici? Pourquoi? Mais c'est pas la force des choses. Mon frère m'en a voulu. Il met, j'ai eu 5 ans, il n'y a rien. Et ici, il t'ouvre les papiers, il n'y a rien. Quand il m'en veut, à mort. J'avais rien, j'avais pas de sac, j'avais rien. J'ai dormi sur un carton, que j'ai trouvé dans la poubelle de la pharmacie. Et là, depuis un an, ici, pour toi, c'est quoi le plus dur? C'est le... L'ennui, le... C'est la toute acitatrice, ici, de 6h du matin, jusqu'à 5h. C'est ça, la torture, pour moi. C'est vrai. Ah, c'est pas la maroune. Abdel ne demande rien à personne. Ce sont des voisins qui lui apportent à manger, ou bien une association qui passe tous les jours à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça te dérange pas de marcher? Non. C'est important pour toi de marcher tous les jours, Femme? Ça fait du bien si j'ai au pied. Ça change? Ouais. On peut toujours rester au même endroit, rester ici, à l'avant, c'est pas trop. Rester statique au bout d'un moment, c'est pas possible. Allez, les amis. Ça va? Ça va? Une échelle de quart d'heure. Ah ouais? De quart d'heure? Ouais. C'est vrai qu'il m'a dit que tu bossais dans le bâtiment, ou pas? Le bâtiment, de base, j'ai un certain bâtiment. Oui. Mais manque d'espérance. Aujourd'hui, comme chaque jour, Nicolas cherche un endroit pour passer la nuit. Ouais, là, au Côte d'Heart, ça fait un genre de gouttes comme là. Ouais. Ah oui, d'accord, ouais, c'est une sorte d'arche, ouais. Ouais, c'est comme des gens qui s'effondrent, donc non, bon, mieux pas. C'est pareil, là, il y a une corde. Ici, c'est bien? Ça peut être, ouais. C'est pas assez un co-working, hein, donc, ça ferme à 17h, ici. C'est un co-working, ouais. Marcher ou rester en place, il n'y a pas de bonne solution dans la rue. Abdel, lui, s'est recréé à un rythme quotidien. Tous les soirs à 19h, il quitte la place du colonel Fabien pour s'installer devant une crèche, qui l'autorise à être là après la fermeture. C'est une rampe de lancement, au niveau mental, je sais que je suis fixé, à partir des 19h, je pourrais trouver un endroit où je peux être tranquille, loin des gens, même s'il passe les gens, je ne fais pas attention. Non, c'est très grave, c'est presque, déjà, j'ai des paradisiaques, non, mais… Oh là, ça repose, ça repose de l'enfer de là-bas. Il faut que j'aime tout seulement avec deux éléments comme ça, deux valises, c'est tout, c'est tout. Et ouais, je te disais, j'ai un tapis de sol. Je le mets, c'est un petit peu mon rituel, quoi. Ce soir-là, à côté d'Abdel, je dors pour la première fois sur mes deux oreilles. … … Pardon ? … … … On va piquer les valises. On va piquer les valises. Parce qu'il y a des gens qui rodent, ils ont pensé qu'il a mis un cadenas, c'est parce qu'il y a quelque chose de valeur. L'autre a été trop l'autre, celle-là. Depuis que je suis d'or, j'entends parler de vol tout le temps. C'est de ma faute, je n'ai pas été vigilant. Quand on me dit le proverbe, on t'a roulé une fois, c'est de la faute, on t'a roulé deux fois, c'est de ta faute. Bon, Abdel est parti chercher son café, je garde ses affaires en attendant. Ça y est, le jour s'est levé, du coup c'est le café. Le jour s'est levé, sur une drôle d'idée. Ah, le ciel il est, voilà, au top. Ah oui, il va faire beau aujourd'hui, ouais. Merci mon Dieu. Ah, je crois que Paul-Valéry l'agile, je pense que c'était très bien, tout est prédit par le dictionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le parcours de Fabien est une succession d'épreuves. Sous-titrage MFP. 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 C'est le bâtiment après vie de La Poste. On voit une autre barre qui est installée, qui vise à empêcher les gens de s'asseoir. Et si on va un peu plus loin, il y a aussi ces barreaux tout le long. L'humidité pénètre au-delà des vêtements. Elle ronge le moral. Descendre dans le métro me semble être la seule solution pour ce soir. Chaque jour, plus de 4 millions de personnes se pressent sur ces quais. Et chaque soir, plus de 200 personnes y dorment. Pour certaines, toute l'année. Direction Méridici, prochain train dans une route. Tu penses que c'est possible pour moi de dormir ici aussi ce soir ? Oui. Tu penses que c'est possible pour moi de dormir ici aussi ce soir ? Ok ? Ok ? Bah moi je pensais que c'était interdit, tu vois. Mais vraiment, c'est possible. Interdit mais toléré. Comme à la station Rue du Bac où les agents de la RATP ferment les yeux sur la présence des sans-abris. Les gens de la RATP ferment les yeux sur le Bac où les agents de la RATP ferment les yeux sur le Bac. Mais au final, pour toi, c'est plus calme ici que là-haut quoi ? Ah bah oui. Là-haut, beaucoup... Ouais. Et puis du bruit, de... Bon, le bruit, même avec le métro, quand on est passé la nuit, c'est pas un problème pour moi. On fout, tu dors. Quand tu es fatigué, tu dors. Bon, j'adore l'hiver, j'adore le fris. Il est été bien. Super. Moi je suis fatigué, j'arrive même plus à poser de questions en fait. Clap, fini, feuille de main, c'est mieux. J'ai du vide au mur, environ 1600 m². Le bruit n'est pas que du l'oreille, c'est chaud surtout pas Sous les néons, le jour et la nuit se confondent Les heures sont rythmées selon l'affluence des passagers Je décide de rester, en attendant que la pluie cesse Je retourne voir Fabien pour prendre de ses nouvelles Il n'est pas tout seul Aujourd'hui on est le combien aussi ? Le 26 C'est surtout aujourd'hui Dans 5 jours on passe le prochain Après il faut encore attendre 5 jours pour vous, le RSA Mais moi je touche le 3, le temps que le virement se fasse Et toi tu fais comment pour faire des sous ? Moi je bosse Je suis en CDI 351 D'accord, ok Tu bosses dans quoi ? Pourquoi tu es dans la rue en fait ? Tu viens de passer pour un loyer ? Je gagne pas assez Je gagne le SMIC Il faudrait que j'économise un SMIC entier Pour pouvoir payer une potion et tout A moins que je fais le gros enculé Comme les gens ils font Je fais un PDF Je fais un PDF Je change des trucs sur ma fiche de paye Ouais il y a des gens qui font ça Ouais parce que toi tu as du boulot Donc c'est peut-être plus facile en même temps Mais malgré tout Pour toi c'est quoi le plus dur à la rue ? Le plus dur à la rue C'est quand tu es vraiment insociable C'est ça ? L'insociabilité c'est ce qui va te pousser à Comment dire ? A te rapprocher des gens qui vont pouvoir diriger Mais c'était insociable Genre tu parles à personne Tu tombes à la rue c'est fini pour toi C'est fini ! Mais tu comptes rester combien de temps ? Jusqu'au 10 novembre à peu près Jusqu'au 10 novembre ? Ah oui quand même Ah oui ! Putain là tu vas cahier Hein Fab ? Non mais franchement Si vraiment t'es fatigué et tout Je vais te laisser ma tente avec le matelabultex Ouais c'est gentil Est-ce que ça fait un peu d'utile J'irai de revenir chez vous ? C'est quoi ? Ça fait un peu d'utile J'irai de revenir chez vous Pas du tout Non ? La rue c'est souvent les fous qui sont en année Ouais Mais bon Au final on s'en sort Tu te considères comme fou toi ? Bah loin un petit peu Ah ouais ? Ouais Pourquoi ? Bah parce que C'est comme ça que je peux tenir Donc ils font un peu de folie c'est marrant tu vois Ouais mais quand c'est tous les jours ? Quand c'est tous les jours ? Bah c'est encore plus marrant C'est d'accord C'est d'accord Christian a quitté les cours à l'âge de 16 ans Pour se lancer dans la vie active Mais par manque de revenus Il tombe régulièrement à la rue Tu vois pas d'enfant et célibataire Célibataire en deux jours-ci Mais je me suis accouplé avec le travail Pour faire des petits bébés d'euro tu vois Et après pouvoir espérer avoir un aparté Et là pouvoir vraiment faire quelque chose Mais... Excusez-moi madame Vous n'enviez pas une cigarette dans la rue ? Non Je n'en ai pas beaucoup C'est comme une santé hein ? Une cigarette ? Ah ouais super ! Merci beaucoup ! Merci hein ! C'est gentil ! Une bonne soirée hein ! Voilà ! Ça c'est ma vie ça C'est tous les jours ça Demander des cigarettes Et essayer d'être sympa avec les gens Contrairement à beaucoup de sans-abri Christian ne dort jamais seul Mais en groupe Il s'est installé avec d'autres personnes Sous un des porches de la ville Et m'invite à passer la soirée avec eux Non ! Ne le fais pas, ce n'est pas toi C'est moi ! Regarde ma maison ! Tu peux filmer vite fait ? Ouais ouais ! Merde ! Putain j'ai un super matage Et ça c'est Bulltex Là tu vois t'es dans le 3 étoiles de la street Bah ouais je le vois ouais Il est bien mou ce matin C'est le 3 étoiles de la street C'est le 3 étoiles de la street Même tout seul on se fait une petite table Parce que c'est important d'avoir un truc Où on peut poser des affaires Tout en l'ayant tu vois à vue Et toi on va mettre la télé On me rallonce des chutes Et ici on va mettre la télé Non mais quand on regarde bien Ceux qui jouent en appartement Ils sont quand plus que nous Hein ? Ils jouent à d'autres sur la terre Ta gueule toi ils ont une douche chaude Ils ont une douche chaude Ils ont une douche chaude C'est toi tu te laves dans les toilettes publiques Quand il est en mode lavage Arrête ! Ils ont une douche chaude Qu'est-ce qu'ils ont plus putain Ils ont une douche chaude T'entends celle-là ? Une putain de douche chaude Donc c'est un peu compliqué Mais ouais vous mettre avec des gens Comme ça c'est un peu une protection Après faut savoir faire confiance aux gens Sans trop leur faire confiance Ouais Parce que si tu leur fais trop confiance Ils vont toujours te baiser Les gens de Darice Tu leur fais trop confiance Parce qu'ils ne voient pas trop d'argent Tout la journée Quelqu'un qui voit des millions Tout la journée Et qui sait qu'il a beaucoup d'argent Il n'en a rien à foutre De l'argent 10 balle c'est rien Par contre nous ici 10 balle ça peut être beaucoup de choses Ca peut être beaucoup de problèmes 10 balle c'est une galette 10 balle c'est une galette Et 10 balle ça peut être un coup de couteau dans le dos Ca peut être plein de choses Ouais voilà Et puis tu vois tout ce qui est train de par terre là Les microbes de merde Des bus Comme ça dans 58 ans avant Ouais Ca va ? Ca va ? Ca va ? Ah ouais d'accord Super ouais Caille mon cul hein Il est tranquille Ah oui Fabien est toujours malade Et son état s'aggrave Par chance Une maraude du samu social passe par là ce soir Ca va Fabien ? Pas trop ? Bonsoir monsieur Bonsoir monsieur Bah nuit ? Thomas Ca va ? Ca va ? Bah la dernière fois tu sais on s'était croisés Ca va ? Ca va ? Ca va ? On a pas pu repasser On a eu grave le temps On a eu toute la nuit T'es soulagé quand même de partir au samu social Les équipes du samu social font des rondes chaque nuit dans Paris Fabien a décroché une place Une seule nuit Pas plus Bonsoir demain ? A demain A demain vas-y Vas-y toi aussi Voilà, parti pour le grand voyage Vous prenez plus de gens finalement ? On voit en fonction des places nous après on a une place Bah ça nous dérange pas de rentrer un camion En fait le 115 c'est ça ? Alors le 115 c'est la plateforme téléphonique D'accord Et nous on est les maraudes du samu social de Paris D'accord ok Heureusement que t'es monsieur comme ça Tu vois c'est le mec qui soit là pour nous aider Ouais Ouais On va pas dire On va d'autres trop chauds On va d'autres trop chauds C'est rien On va d'autres trop chauds On va d'autres On va d'autres Attention messieurs Voici un peu comme un papillon le mec Au plus avec les papillons sur les deux Au plus avec les papillons sur les deux Your wings Yeah I want your wings Take my wings Ce soir là c'est Halloween Et ça part dans tous les sens Les foules. Oh, nice ! Ça c'est quand je rentre pour ma temps. En fait, t'es payé pour voir la misère des gens. Pas du tout. Non, c'est pas vraiment ça. Pour faire des reportages sur les gens. Pour essayer d'éclairer les gens par rapport à des situations. Donc là, tu fais un reportage, en fait, pour peut-être faire un petit peu d'argent. Mais non, mais c'est... Mais c'est pas méchant ce qu'elle dit. Oui, oui, oui. Elle va dire sur la misère des gens. C'est mon travail. C'est pas méchant ce qu'elle dit. Elle va dire ça. C'est pas méchant ce qu'elle dit. Mais c'est bien. Je peux finir ? Mais putain, il y en a qui font la manche dans le métro, s'il te plaît, Marina. C'était assez dur, merde. Au lieu de nous aider, tout simplement. Il faut abuser. Les gens, ils aident. Mais heureusement. Non, mais c'était pas un de l'Etat, moi. Donc Macron, avec ses belles paroles, il va aller se coucher. Pour toi, Marina, le film va rien changer, quoi. Non. C'est pas pour moi, c'est pour tout le monde. Non, mais est-ce que... Ouais, est-ce que tu peux expliquer ça ? Parce que c'est important, je pense. T'as vu tous les reportages qu'il y a eu sur... Sur les gens de la rue ? T'as pas vu sur M6 ? Enquête exclusive. Tous les reportages sur les SDF, les sans-abri. Ça a changé quoi ? Rien. Il y en a de plus en plus. De plus en plus. Marina a raison. Sous le Porsche, je suis resté un étranger. J'ai senti qu'il fallait que je m'en aille. Je me retrouve à nouveau seul, et un peu paumé. C'est vraiment plus temporaire. C'est parce que moi, j'ai la chance de perdre. Mais sinon... Sinon, c'est pas possible. Je sais pas, j'ai le président de la rue. Je m'en aille. Je sais pas, j'en ai. Il faut trouver une hausse ! Beaucoup de phénomènes. Je sais pas, je sais pas, tu vois. Je suis resté en contraire. Je sais pas, mais... Je sais pas. Il faut trouver une hausse ! Il est en plus en plus. Il faut trouver une hausse ! La rue abîme le corps et l'esprit, au point que l'espérance de vie est en chute libre. En 2019, au moins 490 sans-abri sont décédés. Ils avaient 49 ans en moyenne. En retournant voir Fabien, ce n'est pas lui que je trouve dans la rue, mais le mausolée d'un de ses amis et un texte laissé par une voisine. Il y a un petit écriteau à la mémoire et en l'honneur de Manu reposant. Parfois on ne trouve pas les mots pour exprimer ce qu'on ressent devant la disparition d'une personne qu'on connaît et qui nous fait poser plein de questions. Des questions à un tel point qu'on sent au bout d'un moment qu'on est parmi les êtres vivants, ridicules, même stupides, avec toute l'intelligence, la sagesse et les moyens qu'on peut avoir, il y a toujours des gens qui dorment et qui meurent dans la rue. Une dizaine de jours passés dehors, comparés à toutes ces existences et ces années, ce n'est qu'effleuré la neige sur la partie visible de l'iceberg. J'ai cherché du sens à la rue, alors qu'elle n'en a pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada